Sorti ce 12 octobre 2023, Le Présent est mon refuge, Exo ou édition, écrit par Véronique Jeannot, offre une réflexion pertinente sur le monde actuel assorti de conseils de mieux-être. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, la comédienne et chanteuse est revenue sur plusieurs épisodes de sa vie. Dans le Présent est mon refuge, qui sort le 12 octobre, chez Exo ou édition, Véronique Jeannot dresse un état des lieux inquiétants mais lucides du monde d'aujourd'hui. Environnement négligé, ressources naturelles dilapidées, échanges humains sacrifiés, a fortiori depuis la phase Covid, senior le gué. Aucun des problèmes contemporains n'échappe à l'analyse de celle qui fut la partenaire d'Alain Delon au cinéma et celle du chanteur Laurent Woulzy, le temps de quelques tubes qui sont demeurés dans les mémoires. Cet ouvrage serait pourtant un peu vain s'il se contentait d'aigrener les soucis rencontrés par nos contemporains de façon anxiogène. Véronique Jeannot livre des pistes de réflexion et donne des conseils précieux qui prouvent qu'elle a abondamment étudié la matière qu'elle traite. Nous avons interviewé la comédienne sur ce sujet mais aussi sur des questions plus personnelles. Ainsi est-elle revenue sur l'épreuve traversée, alors qu'elle avait tout juste une vingtaine d'années. Une épreuve qui nourrit sa réflexion actuelle.La gloire est les épreuves à la fleur de l'âge. A la fin des années 1970, Véronique Jeannot s'est imposée à la télévision. Révélée en 1973 dans Le Jeune Fabre. Retrouvant un emploi romantique dans l'adaptation de Paul et Virginie à l'année suivante, la jeune femme s'illustre dans d'autres téléfilms, tout au long de la décennie. Alors qu'au cinéma, à la même époque, Isabelle Adjani devient une étoile de première grandeur, la partenaire de Mehdi, victime d'un système très français enfermant les artistes dans des cases, reste une vedette du petit écran. Mais elle devient, par l'audience de ce média qui ne propose que trois HN, l'une des vedettes préférées des français et sa carrière s'annonce des plus prometteuses. Si est-il alors que le malheur s'abat sur Véronique, âgée d'à peine 20 ans. La jeune femme apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Devant subir des chimiothérapies, la comédienne comprend qu'elle ne pourra pas, à l'avenir, donner la vie. Avoir été malade m'a donné une force incroyable. Nous sommes revenus avec Véronique Jeannot sur cette épreuve affrontée à la fleur de l'âge. Son discours à ce propos révèle une vraie lucidité, doublée de bravoure, je pense que les épreuves sont nécessaires dans une vie. Quand on a cru que celle-ci pouvait s'arrêter, on ne gâche plus son temps. On s'applique à mieux vivre. Avoir été malade du cancer a, paradoxalement, donné un sens à mon existence. Et cela m'a donné une force incroyable. J'ai vécu tellement de choses après, de manière pleine et joyeuse. Et quand on lui fait remarquer que, dans l'adversité, elle n'a cessé d'offrir un visage radieux, malgré l'angoisse et la souffrance, sa réponse fuse, on n'a pas le droit d'étaler ses problèmes. Pourquoi devrions-nous les faire subir aux autres ? C'est une règle, pour moi, de donner le change. Quand j'étais à l'hôpital, sous perfusion, j'allais dans les chambres de mes voisins pour leur remonter le moral. Je crois être fabriqué ainsi. Véronique Jeannot, une belle nature, en vérité. Dame comme d'apparence.